Bienvenue dans notre résumé détaillé de l'épisode 904 de la saison 4 d'Ici tout commence, qui promet d'être riche en émotions et rebondissements. Préparez-vous à plonger dans un épisode palpitant où Mehdi et Hortense entament un nouveau chapitre de leur vie, tandis que Jérémy fait face à des défis inattendus dans sa relation avec Elias. De plus, nous verrons comment une trahison inattendue de Meilleur bouleverse les plans d'Anaïs, poussant des personnages à reconsidérer leurs ambitions et leurs relations. Restez avec nous pour découvrir toutes les intrigues, les conflits et les moments de bonheur qui animent cet épisode captivant d'Ici tout commence. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et commentaires sur vos épisodes favoris. Anaïs propose ses idées à Meilleur lors d'une conversation détaillée. Elle partage ses plans et ses concepts innovants, espérant impressionner et influencer les décisions futures de Meilleur. Parallèlement, Tessier aborde Anaïs pour lui faire part de son respect pour ses décisions récentes. Il exprime son soutien en lui souhaitant bonne chance pour sa collaboration avec Meilleur, un geste qui surprend Anaïs en raison de l'attitude habituellement plus critique de Tessier. Perplexe face à ce changement soudain d'Emmanuel, Anaïs se confie à Salomé, lui révélant ses sentiments mitigés. Elle avoue que l'éventuelle réussite avec Meilleur pourrait être douce amère, car elle lui ferait manquer non seulement Tessier mais aussi l'ambiance de l'Institut et la vie en colocation. Des aspects de sa vie qu'elle chérit profondément. Enfin, Anaïs prend l'initiative de faire déguster à le roi un plat qu'elle a préparé pour présenter à Meilleur. Ce plat, qu'elle décrit comme ayant une forte personnalité et du caractère, symbolise sa passion pour la cuisine et son désir de laisser une empreinte marquante chez Meilleur. David vient de revenir après avoir passé trois semaines dans une cure de désintoxication, où il a suivi un traitement hebdomadaire en clinique. Rempli d'enthousiasme, il est impatient de reprendre son travail en cuisine. Lorsque Meilleur goûte au plat préparé par Anaïs, elle trouve le dessert insipide et juge que l'ensemble du menu n'atteint pas le niveau d'excellence qu'elle attend. Meilleur, qui aspire à une offre culinaire haut de gamme, décide de mettre fin à leur collaboration, laissant Anaïs déçue et frustrée. Face à cette situation, Tessier intervient pour consoler Anaïs. Il critique la démarche de Meilleur, estimant qu'elle n'aurait pas dû faire espérer inutilement Anaïs. Bouleversée, Anaïs commence à douter de son désir de diriger le double à elle réfléchie à l'idée de se mettre au défi en travaillant ailleurs. Saisissant l'occasion de soutenir Anaïs dans son besoin de renouveau, Tessier l'invite à découvrir Le Bleu Pré, un restaurant renommé pour sa gastronomie de très haut niveau. Voyant une opportunité pour Anaïs de grandir professionnellement, Tessier lui propose de prendre un poste dans ce prestigieux établissement. Tessier confie à Anaïs qu'elle est ambitieuse, talentueuse et pleine de détermination. Cependant, il lui demande de garder le secret sur une éventuelle collaboration car il est toujours en négociation avec le propriétaire du restaurant Bleu Pré. Dans un bar près de l'Institut, Tessier rencontre Meilleur. Il est révélé que Meilleur a critiqué le menu d'Anaïs à la demande de Tessier. Afin de pousser Anaïs à chercher de nouvelles opportunités et à se dépasser. Meilleur espère que Anaïs ne découvrira jamais leur accord, craignant les conséquences de cette révélation. Parallèlement, la vie personnelle d'Hortense et Mehdi connaît un moment de bonheur. Ils ont passé un week-end romantique dans une yurte, ce qui a raffermi leur relation. Mehdi, actuellement au chômage, décide d'appeler son avocat pour arrêter les procédures de divorce, voyant dans cette nouvelle situation une chance de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre avec Hortense. Vic présente à Mehdi son plat de l'amour pour lequel Hortense lui a donné une note de 18 sur 20. Encouragés par cette réussite culinaire, Vic et Mehdi décident de franchir une nouvelle étape dans leur relation en passant la nuit ensemble. Après cette soirée, Vic partage avec Hortense que tout s'est bien passé avec Mehdi, décrivant leur rencontre comme naturelle et sans accroc. Du côté de la garde d'Elias, un contexte familial se dessine. Clotilde et Joachim se remémorent avec nostalgie leur mariage en regardant des photos. Pendant ce temps, Jérémy arrive à la maison pour leur parler d'un imprévu. Sabine doit partir à Paris pour une urgence professionnelle et lui-même doit s'occuper de démarches administratives urgentes à la préfecture. Il avait espéré que Clotilde pourrait s'occuper d'Elias, mais face à son indisponibilité, Joachim se propose de prendre le relais. La garde du petit Elias se révèle un peu monotone pour l'enfant, qui s'ennuie pendant que Joachim travaille. Sensible à l'ennui d'Elias, Joachim décide de mettre de côté son travail pour proposer de déjeuner avec lui, cherchant ainsi à rendre cette journée plus agréable pour tous les deux. Jérémy se confie à Joachim lors d'un moment de répit, exprimant clairement son épuisement face à la gestion quotidienne de son fils Elias. Il lui révèle qu'il avait désespérément besoin de s'éloigner, même brièvement, pour reprendre son souffle. Il admet être allé au bar pour se détendre et échapper aux pressions de la paternité. Joachim, empathique, comprend parfaitement puisqu'il a vécu une journée compliquée avec Elias, ressentant lui aussi le poids de la responsabilité. Parallèlement, une tension monte entre Claire et Tessier concernant la situation de Louis. Claire aborde le sujet de la liberté provisoire de Louis, argumentant qu'il pourrait être un atout pour le restaurant double à pendant son attente de procès. Elle propose que Tessier trouve un rôle pour Louis au sein de la brigade culinaire, insistant sur le fait que Louis n'est pas une menace pour autrui. Malgré les arguments de Claire, Tessier reste inflexible et ferme. Il répond d'un ton sec, soulignant que le sujet ne mérite plus discussion et que la décision est déjà prise, marquant nettement son désaccord et mettant fin à toute possibilité de négociation sur ce point. Merci à tous d'avoir regardé notre récapitulatif approfondi de l'épisode 904 de la saison 4 d'Ici tout commence. Aujourd'hui, nous avons traversé un véritable tourbillon d'émotions et de rebondissements qui ont secoué les vies de nos personnages préférés. Entre les manœuvres inattendues de Tessier, la quête d'Anaïs pour l'excellence culinaire et les moments doux amers de Mehdi et Hortense, cet épisode a vraiment posé les bases de changements dramatiques à venir. Nous vous invitons à partager vos réactions. Comment interprétez-vous la manœuvre de Tessier visant à manipuler Anaïs ses meilleurs ? Pensez-vous que cela va se retourner contre lui ou aider Anaïs à atteindre de nouveaux sommets professionnels ? Et la romance renouvelée de Mehdi et Hortense ? Est-ce un nouveau départ solide pour le couple ou juste une pause temporaire dans leurs défis habituels ? Nous aimerions aussi connaître vos prédictions ? Quelles nouvelles épreuves attendent nos héros dans les prochains épisodes ? Quel impact ces événements auront-ils sur le reste de la saison ? Vos commentaires sont précieux et nous aimons voir vos théories et réflexions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager vos impressions dans les commentaires. Et bien sûr, pour continuer à suivre les derniers développements et analyses d'ici tout commence, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Restez connectés pour plus de contenus fascinants, car nous reviendrons très bientôt avec encore plus de surprises et d'analyses de vos séries préférées. A bientôt et merci encore de faire partie de notre communauté passionnée de fans. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce résumé passionnant. Votre soutien et vos interactions enrichissent chaque épisode. A la prochaine pour plus d'aventures dans « Ici tout commence ». Merci. Merci.